Bonjour à tous, c'est Ryan Gall, on est parti pour la Bryce Cup, une Bryce Cup où Patrick Bévin sera notre leader, Groves devrait tenter de disputer le petit sprint qu'il y a, même si Patrick Bévin est pas mal quand même au sprint, donc peut-être qu'il y a moyen aussi de tenter le maillot vert avec lui, on va voir ce qu'on peut faire, et Rob Power devrait tenter de partir sur la dernière étape, contre la montre, étape de sprint, étape de vallon, allez, on sait comment la gérer, on est parti, Pas le temps de niaiser, pour la Bryce Cup, et le contre la montre, Saint-Avé, Plodrenne Allez, c'est parti avec Patrick Bévin, le seul néo-zélandais de notre équipe, on a Cameron Meyer qui pourrait faire un très bon temps également, il est en excellente forme, on est seulement en bonne forme avec Patrick Bévin, c'est un peu dommage Allez, c'est parti, on envoie la puissance, très vite en ce moment, on ne se met pas en position, contre la montre pour l'instant, ça monte encore beaucoup, voilà Allez, l'idée ça va être de rouler assez fort au début et de récupérer au fur et à mesure Il n'est pas très long ce contre la montre, on ne va pas faire des différences de dingue T'inquiète, je sais, je me gère, allez, hop, on relance tout de suite avec Patrick Bévin, c'est une petite côte à 7%, elle n'est pas longue Hop, 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 allez, c'est bien, on redescend, non, 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 je ne reprends pas de la vitesse justement, je ne reprends pas de la vitesse, je reprends de l'énergie Et hop, on retourne, une nouvelle petite accélération dans la côte avec Patrick Bévin Et on se remet en position contre la montre J'aimerais bien garder un peu de rouge en fait, mais pas trop non plus Allez, on va voir ce que ça donne, on est en train d'arriver à 1 km du chrono intermédiaire Pour l'instant, on est bien sur les trajectoires, on est bien en ligne, tout 644, 706, on est peut-être un peu en retard, on est un peu en retard, on est un peu en retard, oula Pourtant, j'avais l'impression qu'on était pas mal, on est cinquième, à 5 secondes pour l'instant On va essayer d'envoyer un petit peu sur la flamme, il me semblait qu'il y avait une autre boss qui nous attendait Attention à ce virage là Là on va essayer de récupérer un peu, non, c'est pas sur celle-là qu'il faut reculer, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je suis perdu Allez, on garde l'oeil sur les trajectoires, c'est important On se remet à fond pour les 3 derniers kilomètres On est quand même pas mal, c'est Cameron Meillard qui a le meilleur temps pour l'instant, 12.53 On a 12.49 à faire, normalement Je suis pas très bon sur la première partie, par contre ça revient toujours bien sur la deuxième Allez, on réattaque sur la petite côte Allez, allez, allez On continue On reste à fond Allez, on a moyen de le faire, on a moyen de le faire, on a moyen de le remporter ce chrono Allez, on donne tout, on donne tout, on va le faire le temps 12.42, on prend la tête Et la victoire pour Patrick Bévin A priori en tout cas, moi, d'un exploit dans le lieu de le coureur Mais je pense que c'est Patrick Bévin, c'est Patrick Bévin 4 étapes courues pour l'instant par la quick silver, pardon Et 4 victoires d'étape, on est en feu les gars On prend évidemment le maillot jaune, le maillot vert Et pas le maillot blanc, parce que Patrick Bévin, c'est pas un petit jeune Le maillot blanc, il est récupéré par Ethan Heiter Ethan Heiter qui est équipé par le maillot blanc La victoire de Patrick Bévin devant Ethan Heiter Jonathan Castroviro qui prend la troisième place à 9 secondes Cameron Meyer qui est également bien placé Howson, petite forme, il est en mauvaise état de forme Donc forcément, il est un petit peu plus loin Il y a quand même eu des écarts qui ont été faits Même si là, les écarts sont vraiment minimes Valshad bien placé, Sobrero, Brendel McNulty en très mauvaise forme Ça c'est une information intéressante pour la suite Attention à Darry Limpey, il est qu'à 16 secondes Même chose pour Michael Matthews Mais il n'est pas en bonne forme Bon, il n'y a rien à apprendre du classement général On va enchaîner immédiatement On est à... alors on est remonté On est toujours à la 15ème place Toujours à la 15ème place, on a pris 29 points Mais ça suffit pas, Linos Grenadier juste derrière nous Ça, ça va passer devant nous, bien évidemment On peut peut-être espérer revenir au niveau de la... allez De la 11ème place à la fin Voir peut-être de la 10ème à la fin de cette Braise Cup Si on continue à performer aussi bien On enchaîne tout de suite avec l'étape suivante Entre le Boursin-Léonard et Fougère Allez c'est parti, on va tenter de sortir avec Rob Power On va vraiment tenter de sortir Parce que pour le coup... alors là Je peux pas être plus mal placé, c'est superbe C'est superbe, on est 77ème Et on perd encore des places Mais c'est une plaisanterie Allez, là, ça va être difficile de sortir Allez, on est parvenu à sortir Mais on a 50 secondes de retard sur la tête de la course Allez, Côte de Carrouge On est avec Ryan Mullen et Yelly Wallays Ça voulait pas nous laisser partir finalement On y est arrivé On va tenter d'aller mettre les points Attention à Yelly Wallays Surtout que j'ai un peu moins peur de Mullen Mais Wallays me fait quand même assez peur Ça devrait aller On va passer en tête Et on aura une excellente forme demain Avec Rob Power C'est 100% de win sur ce coup-là Allez, le sprint intermédiaire Et Wallays et Mullen qui ont déjà lancé Je le savais, putain, j'ai déjà fait la même erreur la saison dernière Allez Ah putain, même Ryan Mullen il va me battre au sprint C'est honteux Elle est en descente, on le savait Bon, c'est pas grave On va immédiatement passer sur Cadent Groves Qui est hyper mal placé Gêné par Harper C'est fantastique En plus, je vois pas ce que je fais Voilà 1,9 km Allez, on a encore le temps De revenir sur la tête de course Sûrement pour préparer le sprint intermédiaire Hop On va reprendre un petit peu de rouge Et comme on disait Il faut partir tôt Il faut partir tôt On n'est pas sorti On n'est pas sorti Il y a Fibohaus qui est en train De nous revenir dessus Ah il nous bat Il nous bat Fibohaus Allez, on est en train d'arriver au deuxième sprint intermédiaire On a laissé Rob Power Se débrouiller Nous on va le jouer avec Cadent Groves Et c'est un sprint intermédiaire En léger faux plat montant On a perdu le maillot vert les gars Il va falloir se faire Aïe aïe Et c'est Walleys Qui devrait s'emparer du maillot vert Provisoirement Nous on va aller marquer les points je pense Ouais, bien joué ça Bien joué, on termine devant Bohaus Ce coup-ci On est donc à égalité avec lui 24 points chacun Sauf le faire de ma part On est en train d'arriver aux 5 km On est un peu bloqué On est un peu bloqué dans le moulon là Pas facile de passer Hop, sur le côté, sur le côté, sur le côté Voilà Comme celui tu me gênes pas s'il te plaît Merci Attention ce virage Joli Très bien passé 3,9 km On va dire à nos gens De prendre leur bleu par principe Nous on va prendre le nôtre Hop, le nôtre également Attention Ausler qui Nooooh Putain Allez On se concentre Ça roule fort Ça roule fort Jack Bauer retourné Chez Bike Exchange Depuis qu'il nous a quittés Qui donne tout Pour Michael Matthews Hop Là On va remettre une petite là On va remettre une petite Hop Très vite On va reprendre du rouge Allez, allez, allez Allez, allez Sprint en légère montée Ils l'ont dit Faut pas partir à l'arrêt C'est important Allez Attention Allez, on est parti On est parti Mike Timison Qui arrive à être trop puissant Pour de même chose Pour Hugo Hofstetter Ah putain non On est léger On est léger quand même Encore avec Avec Eden Groves On va faire une Biteuse dixième place Allez, on va revoir Ce qui s'est passé Alors, top On va essayer de mettre Un Voilà Un petit plan par-dessus Hugo Hofstetter Qui était puissant Sur la gauche de la route Phil Bowhouse Qui revenait bien Ah non, c'est pas Phil Bowhouse C'est Clément Venturini Clément Venturini Qui va s'imposer Devant Phil Bowhouse Qui va peut-être Prendre quand même Le maillot vert C'est pas sûr Troisième place Pour Mike Timison Quatrième Ça doit être Pasquallon peut-être Driss de Bond Qui fait cinq Sixième place Pour Hofstetter Septième Je sais pas Huitième C'est nous Mais malheureusement On sera pas huitième À l'arrivée Parce qu'on se fait passer On se fait passer Par deux coureurs Dont Michael Matthews Et le coureur De la barène Mais je sais pas qui c'est Allez, fin de série Victoire de Clément Venturini Fin de série Pour la Coupe Silver Qui aura gagné Quatre étapes D'affilée Avant de Céder Face à Clément Venturini On conserve Le maillot jaune Bien entendu Avec Patrick Devine C'est Bauhaus Qui prend effectivement Le maillot vert Rob Power Meilleur grimpeur Et Ethan Hater Qui reste le maillot blanc Tout ce petit monde Qui était en excellente forme Tout ce petit monde Qui était en excellente forme Nous on était en forme olympique Mais ça n'a pas suffi Malheureusement avec Eden Groves On termine devant Cavendish C'est la petite satisfaction De la journée Trentin également Est derrière nous Mais il était pas en bonne forme Ça a été très compliqué Comme sprint Un sprint en côte Effectivement Pour Eden Groves C'était peut-être pas L'idéal Au général Pardon Au général Devine reste au premier Avec 5 secondes d'avance Sur Hater 5 secondes d'avance Vous lui avez mis que 5 secondes ? Castrovir retour Troisième à 9 secondes De même que Cameron Mayer Rob Power Est à 37 secondes Et Rob Power A pris Le maillot A poids Et effectivement C'est une très bonne nouvelle Parce qu'il va avoir Une forme olympique Demain Et il va être en mesure De s'échapper Et probablement De faire un très bon résultat Dans sa future Quête du Maillot à poids Phil Bohos Maillot vert Devant Clément Venturini Wallaise Van Poppel Groves est loin Groves est quand même Assez loin Un petit point Devant Power Pas de raison donc De ne pas le jouer Malheureusement 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 Je pense que Ah non Il y a 2 sprints intermédiaires Il y a peut-être une chance Avec Power D'avoir le maillot vert Mais ça va être compliqué Quand même Il faut pas se mentir Là-dessus Ça va être compliqué On aurait dû jouer le sprint Avec Bevin J'ai commis une erreur J'ai commis une erreur J'avais complètement oublié Que Bevin était bon sprinter C'est très bête Hater toujours Maillot blanc Ineos Grenadier Meilleure équipe Devant la Quicksilver Désormais Ineos Grenadier Meilleure équipe On a du Mais on était Meilleure équipe Ah peut-être pas Bref Wallaise Le plus combatif From Power Et troisième Avec 14 km d'écart Et c'est tout Ce qu'on a à se mettre Sous la dent Aujourd'hui On a pris des petits points Quinzième On a pris trois petits points On a pris trois petits points C'est pas la folie Mais l'étape décisive C'est celle-là Qu'un père Cinq Oasek On la connait Elle est quand même assez costaude Avec un passage pavé en descente Ça m'a un peu surpris la première fois Il y a beaucoup de points à prendre Sur cette étape Il y en a un Trois Quatre Six Sept Neuf Dix Douze Treize Seize Seize points à prendre En tout au cours de la journée Autant vous dire qu'il ne va pas falloir ronquer Sur ce coup-là On est parti L'excellente forme Donc La super hubert forme Qui fait plaisir avec Crop Power Excellente forme Pour Patrick Bévin C'est vraiment bête On a vraiment du jeu Sur sprint avec Patrick Bévin On perd peut-être le maillot vert là Mais bon Écoutez C'est fait Nous on va se concentrer Sur l'avenir Avec Le maillot à poids De Rob Power Qui attaque immédiatement Allez Deux kilomètres du grimpeur Il y a de la compagnie Qui nous a rejoint Sivandilier Kounokor Simon Clark Simon Clark Thibaut Gernalek Hop Allez On met une petite accélération Dans le virage Comme on aime Hop Un petit peu de rouge Van Gestel est là également Frédéric Bakert Et Julien Maurice Bon Allez C'est pas C'est pas infaisable Faut juste s'accrocher un petit peu Mais c'est pas sur les passages Qui grimpe le plus Là par contre Enfin sur Simon Clark Et ouais C'est Simon Clark Qui va être dangereux C'est Simon Clark Qui va bien entendu Être dangereux On va essayer De l'empêcher De passer Comme un gros sale Hop C'est un peu plein bord Allez On a poursuivi L'effort dans la descente Parce que Il y a le sprint Intermédiaire Qui est juste Juste derrière Il n'y aura pas beaucoup de points À prendre Pour Le peloton Et ça c'est une très bonne nouvelle Il faut absolument Qu'on marque Les 20 points Attention On sait que C'est une saleté Ce sprint Voilà Hop On se lance À fond Et on va mettre Les points Maintenant On va se laisser rattraper Gentiment Le peloton Qui est revenu Mais comme des bombes Alors je ne sais pas Après qui il court C'est pas après nous Quand même Ils nous avaient laissé Partir dans un premier temps Et là d'un coup Ils ont été en mode Non 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 Je ne crois pas Allez le peloton Qui est rentré C'est vraiment difficile De sortir aujourd'hui Et ma carte qui retourne Allez on va essayer De prendre sa roue Si on peut partir à deux Moi ça me va bien Roh le peloton Qui lâche rien derrière Ça bourre comme des malades C'est les Ineos Ce sont les Ineos Apparemment Qui font le boulot Je suis assez surpris Je pensais que ça nous laisse Répartir Apparemment C'est pas dans les projets Allez On a attaqué On a attaqué Avec Robert Power Vraiment avec tout ce qui nous reste Pour aller prendre Les deux points au sommet Le peloton Qui a l'air d'avoir ralenti Un tout petit Non ils n'ont pas ralenti Ils sont en train de réaccélérer Ces malades Ils sont en train de réaccélérer Ces malades Je crois que back air T'as pété derrière en plus Ça va être très très compliqué Pour le maillot à poids À partir comme on est Il va falloir un miracle Pour qu'on le tienne Parce que là On n'a plus On est à poil On est officiellement à poil Ils sont encore 135 dans le peloton Mais regardez L'état de mon équipe Même Cameron Meyer Qui est plutôt bon puncher En excellente forme Il est en train de mourir Un équipier est en train De perdre le contact Allez on est dans la côte de Trimen Et Bakert qui fait les efforts Derrière pour nous revenir dessus Ça a l'air dur aussi pour lui quand même Il est à 16 secondes Non ça va Il a l'air de commencer un peu On lui reprend du temps On peut ralentir du coup Histoire d'en garder pour la fin Mais très très dur cette étape Pour l'instant Vraiment très 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 dur J'ai un peu peur Harper c'est terminé Putain c'est déjà terminé pour Harper Ils sont 99 dans le groupe de tête On va perdre Groves et Oson également Et franchement Meyer et Bevin Ce n'est pas si bien que ça C'est très très inquiétant Pour la suite des événements Allez un point de plus Pour Robert Power Allez on arrive au sprint intermédiaire Qu'on va passer en tête Mais alors C'est dur Je pense que c'est à cause du sprint intermédiaire Que ça a bourré derrière C'est probablement Phil Bowes Ouais les Barren Merida Les Barren Merida en tête là C'est peut-être pour Phil Bowes Que ça bosse On va croiser les doigts Peut-être que ça va ralentir un petit peu après Mais là On est vraiment à la limite de la limite Tout le bleu Ouais Bevin a récupéré son bleu J'ai presque envie de déjà passer sur Bevin Ok C'est bon pour le sprint intermédiaire J'ai presque envie de passer sur Bevin Parce que j'ai vraiment peur là De la suite des événements Bon Et bah c'était pas le C'était pas le sprint intermédiaire Parce que le peloton continue à bourrer Ils sont à 50 secondes Désormais Et ça a tendance à diminuer Quand là ça remonte un petit peu Bakart était à 18 secondes Là ça remonte Parce que je pense qu'il a explosé Ouais il a explosé Il a explosé dans l'ascension On voit le peloton derrière On va prendre 2 points de plus On en aura donc marqué 6 Et un 7 Il en reste beaucoup à prendre Après ils vont sûrement se départager Mais Enfin se répartir plutôt pardon Mais je vous avoue que J'ai quand même assez peur pour le maillot à poids Et assez peur pour le maillot jaune de Patrick Bevin Qui est très très loin d'être en forme Je me suis relevé avec Power On va se faire attraper par le peloton Parce que là c'est beaucoup trop violent pour tout le monde Ils sont plus 41 dans le groupe Dans le groupe maillot jaune Et même le maillot jaune est pas si bien que ça Est-ce que ça va ralentir ? Putain non ça ralentit pas On va passer sur Patrick Bevin Cameron Meyer qui est déjà sur le point d'exploser Ça va être J'ai très peur J'ai très peur pour cette étape Allez c'est reparti Et ça rebombe Ça rebombe dans le peloton Oh là là Mais il reste 60 km les gars Et on a plus qu'un ravito J'ai très 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 peur de la suite Ça devrait peut-être se calmer Quand les équipiers Quand les équipiers auront explosé Mais là c'est très très inquiétant Allez on va pas prendre ce point Ok attends Allez Hop Pas de perte Allez il nous reste 3 tours de circuit Et ça roule toujours aussi fort On a un petit peu récupéré quand même avec Patrick Bevin Mais ça fait peur Ça fait peur parce que ça va vraiment très 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 vite Allez le peloton qui s'est arrêté Enfin j'ai envie de dire Enfin ça respire un peu Est-ce que ce serait pas l'occasion Pour pouvoir d'en remettre une Pas tout de suite On va demander à Power d'y aller Mais pas tout de suite Merde non On va pas demander à Power d'y aller Il y a des Astana qui se sont dit Tiens si on refaisait un rythme Allez on est de nouveau sur la côte de Californ Et de nouveau Ça bombarde On souffre comme d'hab On souffre Allez C'est ça qui nous fait le plus mal je crois La côte de Californ Vraiment Attention à Benutz Ah Fedorov qui vient d'exploser Mais Saro qui enchaîne Qui remet un rythme Avant d'exploser à son tour Ok Est-ce qu'on a quelqu'un Qui vient nous emmerder Pour les points de montagne Oui c'est possible C'est possible Hop On va aller les prendre Pour le principe Pour protéger le maillot Ok Ah c'est Ethan Highter C'est Ethan Highter Qui est en train de De faire De faire bourrer Là Tout le peloton Qui a l'air d'avoir plein Des chaussettes Là quand même Ça a l'air très très compliqué Pour tout le monde En même temps Avec le rythme Qu'ils ont imposé Depuis du Franchement Ça m'étonne pas trop Il y a des gens Qui vont pouvoir revenir Ça c'est la bonne nouvelle Pour certains Simon Clark Il tente d'y aller Il est à 26 secondes Simon Clark Allez Cameron Mayer Qui est venu nous prêter Moins fort Il est venu nous lâcher Surtout Allez c'est ça Qui m'emmerde C'est qu'il va marquer Des points Il en reste 7 à prendre Et je crois Qu'on en a mis 7 aussi Avec Avec notre ami Rob Power Allez Simon Clark Qui met un point Il avait pas de point Bah non il pouvait pas Y'avait un seul point Distribué pour l'instant Attention Attention On l'a pas encore Ce maillot Du meilleur grimpeur Allez les Innos Qui se sont réveillés Ben Swift Qui est repassé En mode offensif On va s'accrocher Patrick Bévin Qui s'est quand même Bien refait la cerise Là quand même Je suis assez satisfait A 34 km de l'arrivée Allez on est reparti On est reparti Avec Rob Power A fond Derrière Simon Clark Le peloton Qui bombe derrière nous Mais nous notre course Elle se finit là Il suffirait qu'on le batte Et on est quasiment sûr D'avoir notre maillot à poids Simon Clark Qui a l'air d'avoir tout donné Mais non Il en remet une petite Même si on finit deuxième De toute façon Normalement Si mes calculs sont corrects On devrait être en mesure D'avoir le maillot à poids Simon Clark Qui explose Et on va avoir Le maillot à poids Et le groupe Simon Clark Robert Power Qui a repris Une minute d'avance Il me faut halluciner Il me faut halluciner Surtout Simon Clark Quand même Parce qu'il avait l'air Vraiment pas bien Mal en point Ça revient à rouler Pour les Ah non C'est pas que ça revient à rouler C'est une attaque C'est une attaque Et Ben Swift Qui y va une nouvelle fois On va essayer d'accrocher La route Ben Swift Qui a l'air de pas savoir Ce qu'il veut faire Et Rob Power Ah non Simon Clark C'est Simon Clark Qui a pris le point Au sommet Et attention Avec une attaque Quand même De Kradok Qui est bien sortie Là Il va falloir se méfier C'est terminé Pour Venturini Enfin apparemment Non il est revenu Il est revenu Venturini Il est en toute queue De groupe Et on va rattraper Les deux fuyards Qui sont juste devant nous Ça nous arrange Il est pas loin Au général L'ami L'ami Simon Clark C'est terminé Les échappés Qui sont repris C'est maintenant Qu'il va falloir Être vigilant Avec Patrick Bévin Et Kradok Qui tend d'y retourner Allez Moritch et Kradok Qui font le rythme A priori Ils sont pas du tout Dangereux Au classement Il va pouvoir Pas de problème Vas-y Prenez des points Si vous plaise Et Kradok Qui rattaque Une nouvelle fois Attention Kradok Sixième à dix secondes On ne peut pas non plus Lui laisser trop de champ Mais on est plutôt frais Là en termes d'énergie On s'est bien refait La cerise Contrairement à d'autres Donc a priori Si on ne gère pas N'importe comment Ça devrait aller Surtout qu'il a fait Beaucoup d'efforts Depuis tout à l'heure C'est parti les gars Il prend la tête Du général virtuel Allez c'est parti On tente de mettre Une attaque avec Patrick Bévin Pour essayer de rattraper Moritch Qui est à dix-sept secondes Seulement également Et Kradok Ça devrait forcer Pour revenir derrière moi Kradok qui tente De remettre une On est à sept kilomètres De l'arrivée On a déjà pris Notre bleu On vient de le prendre Le peloton qui vient De nous revenir dessus Plus que dix-neuf unités Par contre dans le peloton Attention à Moritch C'est quand même Un bon puncher Kradok qui renvoie Une nouvelle fois Il est costaud Kradok Il est très résistant Aïe aïe Oh que ça commence A être dur Allez Moritch Qui passe en tête Et il renvoie encore Et il renvoie encore Allez C'est là qu'il faut S'accrocher Parce que c'est là Qu'il y a la dernière Difficulté après Ça va descendre On est pas bien là On est pas bien Je vais te ralentir Un petit peu Et lui il relance Devant Attention Attention Amoritch Attention Oui Van Barle Vas-y fais un rythme Fais un rythme Si tu veux faire un rythme Moi ça me va bien Allez On va Y aller à fond Dans la descente Enfin non Justement On va pas y aller à fond On va essayer de récupérer Un peu dans la descente On sera plus intelligent Hop On est pas arrivé encore Attends Je me regarde Il est roulé sur le bord Mais l'homme de tête Semble bien parti Pour la victoire finale Dégage Attention Il ne doit pas faiblir S'il veut s'imposer Attention Amoritch Amoritch Qui est en train de nous faire Une grosse descente Comme il aime Oh je suis pas confiant Je suis pas confiant Pour mon jaune Allez On relance derrière lui On relance fort On va prendre du rouge Allez Allez Patrick Bévin Il est costaud Il est rapide Allez Ça devrait le faire Pour Patrick Bévin On va fumer Amoritch Et on devrait réussir A aller s'imposer Tu vas vite le payer Oui On va réussir A s'imposer Avec Patrick Bévin Sixième victoire Cinquième victoire En six étapes Ouh Bah ça aura pas été facile Mais on l'emporte Carton plein Normalement on fait jaune Poids et vert Combativité Équipe A mon avis Ça va être compliqué En moins que Kavar Demeyer A fait une bonne perf Il était bien placé Quand même L'ami Rob Power Allez La victoire La deuxième Pour Patrick Bévin Sur cette Brace Cup Bévin qui va remporter Le maillot jaune Pour le mémo Léo-Zélandais Le maillot vert Et le maillot à poids Pour Robert Power Qui nous aura beaucoup apporté Décidément Et Ethan Eiter Meilleur jaune Allez Nouvelle énorme performance De la Cooksilver Pro Team Avec la victoire De Patrick Bévin Devant Mo Rich Impey Il était pas loin également Aaron Buru Eiter Pardon Matthews Van Barle Vendramé Sanchez Et Jungels Complètent le top 10 Douzième pour Robert Power Qui grappille encore Quelques petits points Au classement Maillot vert Au général C'est une donne Bévin devant Eiter Pour 19 secondes Mo Rich Est à 25 secondes Impey A 26 Qui échoue Au pied Du podium 9 points Pour Rob Power 3 points pour Bévin Et Clark Donc on était quand même Relativement tranquille De ce côté là Rob Power 75 points Qui bat Clément Venturi Minion Maillot vert Pour 6 petits points Et Eiter Meilleur jeune Devant McNulty La meilleure équipe C'est Linneos On a perdu 2 places Avec la Quicksilver Pro Team Malheureusement Pas de classement Par équipe Pour nous C'était un peu A prévoir Et Rob Power Le plus combatif Avec 206 Kilomètres En échappé On est passé 11ème Comme j'avais dit Je crois Je suis pas sûr Alors Rob Power 18ème A marqué 40 points Howson est toujours 24ème Avec 84 points Et Bévin Rentre à la 35ème place Avec 57 points Groves avait marqué Le petit point Sur le sprint Et Meilleur Meilleur a dû faire Quelque chose Je sais pas quoi Mais il a dû faire Un truc Au niveau Donc par équipe On est 11ème On est 11ème A 3 petits points De l'Alpessine Fénix A 3 petits points De l'Alpessine Fénix D'ailleurs On a la DSM La Lotosuda La Groupama Bon tout ça C'est des équipes Qui vont nous repasser Largement devant Mais on a déjà 251 points Après 2 épreuves C'est juste Monstrueux C'est juste monstrueux L'Open Tour Nous attend Avec 2 étapes de plat Dans lesquelles Ca va être compliqué De faire quelque chose 2 étapes de montagne Où il faudra peut-être assurer Avec un Damien Dawson En grande forme Et il y aura Le chrono derrière Où si on pourra Espérer un petit quelque chose Mais en attendant On va observer Le critérium du Dauphiné Le Tour de France Et le retour Alexander Vlasov Qui remporte ce critérium Du Dauphiné Avec 3 victoires françaises Godu Pour la première étape Chauvinissar en Corrèze La Tour Gilles Meugev Et Pierre Roland Sur Dole Station des Rousses Mais c'est Vlasov Qui remporte Le général Godu a dû un petit peu craquer Dans le final On va voir ça Sur le classement général Donc ça C'est l'étape En solitaire Pierre Roland Vlasov devant Godu Pour 5 petites secondes C'est dommage C'est dommage David On est tombé A la 13ème place Pour l'instant Du classement Encore C'est pas la bonne Encore rien De trop affolant C'est le Tour de France Qui va nous faire Très 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 mal On le sait C'est souvent comme ça C'est parti Le Tour de France Remporté Par Primoz Roglic Une nouvelle fois Qui aura été Meilleur que Pogacar En montagne C'est bizarre Parce que Roglic a l'air un petit peu Au dessus de Pogacar Et Bernal Mais bon J'aurais bien aimé Le disputer celui-là Contre la montre Par équipe Contre la montre Changer la valve Contre la montre Espoler Le P Le P C'est un P sur Nivelle Je me serais régalé Je me serais régalé Avec un petit Ritchie Port Oh j'aurais été bien Oh j'aurais été bien Mais malheureusement On n'en est pas encore là Les enfants On n'en est pas encore là On en est à peine à espérer Peut-être Disputer le retour On va se regarder Roglic qui s'impose Avec une 0-4 d'avance Sur Pogacar T'as tout le monde Qui est en mauvaise forme Ah bah elle a fait du tour Normal Une 55 sur Bernal Derrière c'est vachement plus loin Ils sont vraiment très au-dessus Ces trois là En même temps C'est peut-être assez Symptomatique de la réalité Carapaz est peut-être Un petit peu Ah bah il était Équipier pour Bernal D'accord Normal Le maillot à poids Pour Sharkman Meilleur sprinter C'est Ewan Devant Sam Bennett Et Arnaud Demar C'est un peu dans un mouchoir de poche Meilleur jeune Pogacar Linneos Meilleure équipe On est tombé à la 20ème place On est tombé à la 20ème place Ça commence Appuie un peu Mais on a une grosse marche Quand même Sur la totale direct énergie Et la Kubeka Qui a quand même Pas mal de points Et derrière C'est vraiment très très loin Bon Allez On va croiser les doigts Après cet retour Peut-être qu'on sera encore bien placé Allez Mathieu Van der Poel Sans surprise Qui remporte l'open tour A noter une victoire Pour la bingol Sur Ben Chépernet Une petite victoire de Christophe Laporte Également Et Alors Molly Très bien Van Melsen Deuxième C'était une échappée Qui a survécu A priori Van der Poel Six petites secondes Devant Wood Van Aert Asgreen Fait troisième Peter Sagan Christophe Stoyven C'est quand même Assez cohérent Tout ça On est vingtième On est resté Vingtième Les gars On est resté vingtième Ok bah objectif Vingtième place Parce que la Cofidis Elle est quand même 145 points devant Donc la 18ème Ça va être très très compliqué Ok mais objectif Vingtième place Si on termine vingtième On a Merde du coup Je peux pas le voir Je crois qu'on a Paris-Nice Et le Dauphiné en plus On a pas les classiques Et on a pas le tour Mais déjà avec Paris-Nice Et le Criterium du Dauphiné Ça nous fait 16 courses en plus On aura moyen de faire quand même Quelque chose de beaucoup plus joli Et je vous avoue que Très sincèrement Terminer 18ème Ce serait cool Mais d'un autre côté On serait tellement dans la merde Pour la saison prochaine En attendant On va avoir un open tour Qui nous a pas réussi La saison dernière Avec Saint-Etienne-Briou Des épreuves de sprint On aura Groves En excellente forme On aura La Gueule-Albi Là aussi pour Groves On va sûrement envoyer quelqu'un Dans l'échappé Peut-être même Bévin Peut-être envoyer Bévin Dans l'échappé Pour prendre les points montagne C'est à voir Ensuite Cazère sur Garonne Lou d'Anviel Pas d'étape de vallon Saint-Giron Bagnard de Luchon Deux grosses étapes de montagne Qui terminent en descente C'est plutôt En notre faveur Et le contre-la-montre Pogan Allez Merci à tous D'avoir regardé Ce 1, 2, 3, 4, 5 Sixième Sixième épisode Des aventures De la Quicksilver Pro Team On s'est gavé Sur cette deuxième saison Pour l'instant Il ne reste plus Qu'à espérer Qu'on arrive à faire Aussi bien Sur l'open tour C'était Ryan Gall Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada